Bon, écoutez, je suis habite de vous voir aussi nombreux. Je suis un peu ému d'abord parce que vous êtes là, nombreux, et puis je dois le dire aussi par le sujet que je vais aborder. C'est rarement une intervention aussi à mes yeux importante que celle que j'ai préparée là, sur laquelle j'ai réfléchi depuis un petit moment. Non, je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de Marc de Concha, je suis chercheur en écologie des paysages, ou plutôt un écologue, mais pas mal impliqué dans des projets, des recherches interdisciplinaires avec des gens qui sont en sciences humaines et sociales, donc sur le lien entre les activités humaines, l'agroécologie, la biodiversité, la gestion des forêts, et les sociétés humaines. Donc, vous le comprendrez avec cette présentation et ce CV, je ne suis pas un spécialiste de ce dont je vais vous parler là. Je ne suis pas un spécialiste de l'effondrement et de l'avenir global de la biosphère, de ces enjeux-là, pas du tout. Peut-être que j'en sais un petit peu plus que le commun des mortels, mais enfin, vous pourrez aisément peut-être me mettre en défaut, parce que là-dessus, et ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, ce n'est pas de vous parler du détail de ce que seraient ces changements. Pour vous rassurer, les scientifiques, j'ai quand même mis quelques graphiques, quelques illustrations, quelques chiffres, mais ce n'est pas ça l'objet dont je vais vous parler. C'est plus une question d'émotion, de sentiment, d'inquiétude, de choses à partager, à poser, qui à la fois sont personnelles, pour une partie sans doute un peu intimes, et pour une partie, je me suis dit, et du fait d'un certain nombre de lectures, dont je vais parler tout à l'heure, où je me suis dit, mais il faut en parler, il faut en discuter, d'autres que moi, d'autres que ceux que j'ai pu rencontrer, peuvent avoir aussi des interrogations qui m'ont traversé, qui me questionnent, qui animent une partie maintenant de ce qui me motive, et ça me paraît judicieux de le poser sur la table, d'accepter ou non d'en parler, de l'approfondir et de l'exprimer de la façon dont chacun pourra le ressentir. Alors j'ai mis une petite mise en garde, parce que, ça dépendra de votre état d'esprit, de mes talents à vous convaincre ou à parler et tout ça, mais il se peut, selon votre niveau d'information, que vous ressortiez de là en vous disant, oula, mais qu'est-ce que c'est ce mec-là, il m'a tué le moral pendant toutes les vacances, c'est terrible, ou c'est... Je prends ce risque-là, mais je vous préviens, je prends aussi le risque que vous repartiez en me disant, mais c'est qui, c'est du berlu, qui nous raconte des trucs, il n'est même pas le spécialiste, il ne connaît rien, de passer pour l'oiseau de mauvaise augure, qui, de toute façon, voilà, pessimiste, ou d'être ridicule, c'est possible, c'est possible aussi, on va rarement gêner, mais c'est possible aussi. Voilà, donc je pose un petit peu ça sur la table, et ce que j'aimerais, c'est qu'à l'issue de ce que je veux dire là, qui ne donne pas vraiment ni de solution, ni... En tout cas, c'est plus matière à la discussion, que je souhaiterais, alors ça va être un peu compliqué si on est si nombreux, mais que vous puissiez prolonger ultérieurement. Voilà, alors bon, j'avance, je ne m'en rappelle plus, il faut que j'appuie sur... Et... Comme ça. Hop. Non, non, même si. Voilà. Dans mon activité, par goût, par différentes choses, je suis amené à faire fréquemment des présentations grand public, devant des élèves, devant des lycées, dans des écoles d'ingénieurs, devant, voilà, toutes sortes de personnes. Et depuis quelques temps, donc je parle de ce que je fais, de la biodiversité, de l'agroécologie, de la situation, et depuis quelques temps, j'ai été traversé par une espèce de tension sur laquelle... qui devenait compliqué à gérer, entre ce type de discours, la biodiversité, c'est tout foutu, ça va mal, vous êtes en la sixième extinction, toutes les espèces sont en train de disparaître, les abeilles, c'est pas la peine d'en parler, et s'il n'y a plus d'abeilles, on ne mange plus rien, ou d'autres exposés, dans lesquels c'était plutôt... Alors, je crois qu'on me faut... un petit peu, quelque part, comme ça. Voilà. Où j'étais plutôt dans l'attitude... Eh, les gars ! Alors, dans le contexte de la crise de la biodiversité où tout disparaît, je vais vous parler de l'influence, de la taille des pissenlits sur le contentement du chat, et voilà, et donc une espèce de truc... sans consistance, et un sentiment quand même un peu bizarre, quand on est notamment avec des jeunes, de savoir, mais de quoi je suis en train de leur parler, là ? Et moi, ça m'a vraiment... comme je sais, ça m'a mis en faire pas mal, et qu'il y avait des questions qui venaient à me retrouver dans une situation un peu particulière, on ne veut jamais, d'un malaise. Vraiment un malaise que j'ai ressenti à un moment, d'avoir l'impression de pédaler dans la choucroute parce que ce que je faisais et ce que j'apportais, qu'est-ce que ça change ? De passer à la fois pour un pessimiste ou un fiéfé optimiste qui disait, non, mais l'agroécologie, ça va tous nous sauver, ou alors, de toute façon, tout est en train de disparaître. Donc, dans un moment, une sensation très désagréable, et l'impression de ne pas être en capacité, à un moment, d'oser comme la dame ou le monsieur, parce que j'imagine que c'est une dame, de regarder un petit peu au-delà de la falaise, de parler d'une catastrophe à venir, d'un gouffre, de crise, de choses qui sont dans l'air. Voilà, moi j'ai les chiffres sur la situation de la biodiversité, le changement climatique, on nous en parle en temps, et puis, finalement, d'avoir jamais été, lever vraiment ce rideau-là. Et ça, alors, j'ai découvert beaucoup plus tardivement que ça avait un an. « J'ai souffert de solastalgie », je vais entendre de parler d'une espèce de sentiment que traversent un nombre de personnes, ont diagnostiqué, ont qualifié, de cette impression d'avoir le mal du pays tout en étant chez soi, d'avoir l'impression que ce qu'on connaissait est en train de disparaître, que l'environnement est menacé, que son environnement, même proche, même si on ne s'en rend pas compte, il est menacé. Et ça, ça a été notamment bien identifié, bien décrit chez les spécialistes du changement climatique. Des gens qui, à un moment donné, travaillant sur les modèles d'évolution du climat, sont levés un matin, et c'est vraiment comme ça qu'ils le racontent, se sont levés un matin et m'ont dit « Mais je suis en train d'étudier la fin du monde, d'un monde. Il se passe quelque chose, et je suis là-dedans. » Et des gens qui ont arrêté de travailler, qui sont posés en déprime, qui ne savaient pas parquet de boue, prendre, aborder ça, et que faire, et comment réagir. Donc j'étais un peu dans cette situation-là, et le hasard, des rencontres ont fait que j'ai eu les termes de lire ces deux livres dont vous avez déjà entendu parler, dont je ne fais pas forcément des références sur un piédestal qui serait unique. En tout cas, pour ma part, ils ont été révélateurs d'un certain nombre de choses. Donc, ce monsieur Pablo Servigne, ingénieur agronome, comme quoi on peut faire des choses, qui avait écrit avec un de ses amis une première synthèse il y a quelques années sur tout peut s'effondrer. La crise, ce n'est pas une crise, c'est plus grave que ça, c'est plus important, j'en dirai un petit mot un petit peu après, et il va falloir s'y habituer, il va falloir s'y préparer et on ne pourra pas l'éviter. Alors, leur discours, c'est ça, on ne peut pas vraiment l'éviter. Ensuite, ils ont travaillé à aider un petit peu les gens, comme moi, à dire, ok, on ne peut pas l'éviter mais il y a quand même plusieurs options là-dedans, il y a plusieurs façons d'agir, il y a plusieurs façons de réagir, il y a plusieurs façons de l'accepter ou de ne pas l'accepter et moi, ça a été vraiment des lectures qui m'ont été utiles même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dedans, même si ce sont des choses qui sont discutables et qui méritent de discuter et d'ailleurs, ils le disent dans ces termes-là qu'eux, ils posent des choses et que d'autres le rendent. En tout cas, j'ai trouvé que c'était des documents qui avaient été extrêmement utiles et qui m'ont aidé un petit peu à progresser et qui font, honnêtement, ces bouquins-là qui font que je suis là aujourd'hui et qu'à un moment donné je me suis dit ok, je vais prendre mon bourg à la tête de main et je vais oser le risque du ridicule de venir vous parler de ce qu'on m'agite un petit peu les tripes à certains moments. Voilà. Alors, quand on lit ça, quand on se plonge un petit peu au-dessus de la falaise de ce qui est devant nous, en gros, moi, j'ai perçu trois vertiges, trois dimensions qui, à un moment donné, font que on se dit qu'il faut réagir où il faut agir, où il faut que je, moi, fasse quelque chose sur moi par rapport à ça parce que je ne peux pas rester dans cette situation de vertige. Alors, les trois vertiges, voilà, les tas des choses, une action et ce qu'il faudrait faire. Le premier, globalement, on le connaît bien, on en parle souvent dans nos exposés, on met ça en contexte, en introduction, on le... Voilà, on dit, bon, on est dans une période où la population est dans une phase incroyable de croissance comme ça ne s'est jamais produit, la concentration de CO2, c'est une explosion, ça n'a jamais été si vite, et puis d'autres gaz, pareil, les catastrophes comme les grandes inondations, il y en a de plus en plus, l'utilisation des fertilisants, ça grimpe, et donc c'est ce qu'on appelait, ce qu'on a théorisé, cette grande accélération des activités humaines qui change radicalement le monde. qu'on peut voir, on pourrait aussi le regarder en positif en disant, ben ouais, parce qu'il y a des graphiques, alors ils ne sont peut-être pas là, mais c'est aussi le nombre d'enfants qui survivent à la naissance qui grimpe, la longévité de la population, elle grimpe, le nombre de personnes qui ne sont plus détruites, elle grimpe aussi, donc il y a une lecture relative, en tout cas, il y a quand même un peu cette dimension de se dire, ben là, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose dans notre monde, dans notre société, dans nos sociétés à l'échelle de la planète qui ne s'est jamais produit par le passé. Déjà, quand on le regarde d'un petit peu plus près, on se dit, ouais, bon, ok, on est quand même en train de vivre un événement historique, historique à l'échelle géologique, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère géologique, il n'y a quand même pas tout le monde qui peut avoir, prétendu, avoir vécu ça, on a vécu le bug de l'endomite et vous, les jeunes, vous êtes en train de vivre une nouvelle ère géologique. Bien sûr, ce genre de photos, ça donne aussi le vertige en se disant, c'est quand même notre population, c'est nous, humains, dans notre diversité, dans notre consommation, dans tout ce que nous sommes, individus, chacun de ces individus a de bonnes raisons légitimes de faire ce qu'il fait, de consommer ce qu'il fait, d'avoir droit à la petite portion d'espace dans lequel il est sur cette plage. on ne peut pas les exclure. Il n'y a pas des méchants et des gentils, on est tous dans ce bateau-là. Autre grand vertige qui apparaît et qui, d'après Servigne et d'autres, parce qu'il cite beaucoup d'études très élaborées, très scientifiques, ce n'est pas des vues d'un visionnaire qui s'imagine les choses, c'est notre dépendance à une énergie incroyable, dont on s'est tellement habitué et qu'on a oublié, le pouvoir et la puissance énergétique qu'a le pétrole, la quantité d'énergie qui est dans un litre de pétrole, la facilité avec laquelle on peut l'obtenir, à laquelle on peut l'utiliser, a rendu toute notre société extrêmement dépendante de cette ressource. Et tous les chiffres et toutes les indications montrent qu'on a passé en 2008 le pic de production de pétrole. Alors on continue à produire, mais on en produit à des coûts qui ne font que grimper. C'est de plus en plus difficile. Au début de l'ère industrielle, vous prenez un litre pour l'équivalent de l'énergie d'âme de pétrole, vous en sortiez 100. Aujourd'hui, avec les gaz de schiste, avec les pétroles mineux, c'est un litre d'énergie pour en récupérer un et demi-deux. Donc leur rentabilité énergétique globale des systèmes est sur une phase décroissante. Et pour eux, dans le bouquin, je ne suis vraiment pas un spécialiste, c'est la menace principale, c'est la crise énergétique. Nous sommes au début d'une grande crise énergétique qui fait que demain, l'essence, ce ne sera pas 1,50€, 1,60€. S'il en reste, ce sera 7, 8, 10, 15€ où elle sera rationnée et c'est à peu près inscrit, même si on va aller chercher du pétrole dans des endroits de plus en plus éloignés, de plus en plus difficiles. Et puis ici, avec le pétrole, c'est à peu près la même chose sur tout un ensemble de ressources, de ressources qui pour certaines sont capitales pour les alternatives au pétrole. on prend le lithium, les stocks disponibles, la capacité ou non à les recycler, tout ça, c'est extrêmement limité. Alors on peut se dire oui, bon, on n'a peut-être pas encore tout creusé, on a peut-être allé encore un peu plus loin, peut-être qu'on va prolonger ça. Enfin, globalement, on sait que c'est limité. Et on sait que pour un grand nombre des ressources dont on a besoin, c'est extrêmement limité. Et ça, c'est important, et je l'explique bien dans le bouquin, parce qu'une bonne partie des alternatives au pétrole, finalement, elles dépendent quand même du pétrole, parce qu'on a besoin de cette énergie pour produire ces équipements. Et puis on a besoin de... Voilà, j'ai appris avec le coup, donc... Je ne sais pas comment je vais faire pour... Oui, c'est ça. On a besoin de toutes ces ressources-là. Et puis même ces solutions alternatives de production d'énergie au pétrole, elles sont infiniment moins efficaces que le pétrole. Une éolienne, le rapport énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un litre d'énergie pour en produire trois. Donc on voit bien que remplacer le pétrole par ses sources d'énergie renouvelable, au volume dont on a besoin actuellement, nous, oui, ça ne marchera jamais. Troisième élément, d'après eux, qui est encore plus problématique, c'est l'extrême complexité et interdépendance de nos systèmes. Système économique, système énergétique, système alimentaire, système d'information, système monétaire, système économique, sont tellement liés, tellement interconnectés, qu'on est aujourd'hui face à un système hyper complexe dont personne n'est en capacité de maîtriser les effets d'une petite perturbation qui proviendrait ici et qui, par effet domino, cascade, peut venir perturber l'ensemble. Ou pas. Et voilà, il y a plusieurs travaux assez poussés de gens qui ont dit que ça, c'est une des faiblesses majeures de nos systèmes. on a créé des systèmes beaucoup trop interdépendants. Et pour ceux qui ont eu la chance de lire par exemple le bouquin de Jared Diamond sur l'histoire des civilisations humaines, c'est une des causes souvent avancées de disparition des civilisations humaines qui est leur hyper complexification, l'apparition de tout un ensemble de castes, d'intermédiaires, de... voilà, qui fait que ces systèmes, face à une perturbation, n'ont pas pu réagir. Le roi, aussi le clairvoyant soit-il, il est incapable de savoir sur quoi il faut agir. Est-ce que c'est l'aspect financier ? Est-ce que c'est l'énergie ? Est-ce que c'est... Et donc on est face à une situation d'une complexité inextricable. Alors il y a des gens qui se sont quand même intéressés à ça et depuis longtemps. Voilà, en 72, il y avait eu ces travaux qui ont été largement approfondis. Je le cite parce que c'est un peu la référence, mais on ne s'appuie pas que là-dessus. Sur tout ce que je vous dis là, ça provient de bien d'autres travaux qui ont poursuivi. Mais des gens qui, dès 72, avaient essayé de modéliser le monde. Voilà, ça c'est un modèle du monde pour ceux qui... Voilà. Avec un certain nombre de relations relativement simples et qu'ils avaient travaillé longuement pour... Et ils avaient construit un modèle qui s'est avéré, alors qui avait été actualisé après, intérieurement, et qui s'est avéré relativement efficace ce modèle. parce qu'ils avaient des données historiques sur un certain nombre de paramètres. Et leurs prédictions, quand on les a regardées 30 ans plus tard, en 2000, c'était bien à peu près ce qui s'est passé. Voilà. À quelques détails près, à l'échelle mondiale, ils avaient bien... Le modèle, il semble bien fonctionner. Donc on se dit OK, quand même, s'il fonctionne bien, c'est intéressant. Le hic, c'est que ce modèle, quelle que soit la façon dont ils l'ont fait fonctionner, quels que soient les paramètres qu'ils ont introduits, qu'ils ont modifiés en termes de... On a de nouvelles énergies, on change. Tous, 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 compte tenu du système social qui était en place, globalement à l'échelle mondiale, tous aboutissent à ça. En gros, ils prédisent, ce modèle prédit, eh bien, qu'aux environs 2030, 2050, voilà, on est quelque part par là, il devrait se passer quelque chose qui fait que le système, le modèle, va sortir de sa zone de fonctionnement relativement équilibrée et subir une perturbation majeure qui va influer sur les ressources alimentaires, la petite courbe qui est là, et ça, ça influera sur la population, ça influera sur un certain nombre d'autres paramètres. Donc ça, c'est... Ces travaux-là et plein d'autres travaux qui aboutissent quasiment tous à ça. Tous les travaux aujourd'hui de simulation des systèmes mondiaux, incluant des paramètres économiques, démographiques, énergétiques, à peu près tous aboutissent à ce que, si on continue un business à Jusul comme on fait, à peu près dans la période de 2050, 2100, ça craque quelque part. Tous ou à peu près tous ? Tous ou à peu près tous, globalement. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, quand on parle d'effondrement et de bien-servigne, c'est pas forcément partout, c'est pas forcément partout la même chose, c'est pas forcément de la même intensité pour tout le monde. Et effectivement, si vous êtes au fin fond de l'île de Borneo, on peut s'imaginer que ce qui se passe à l'échelle mondiale sur le marché financier, ça ne va peut-être pas vous impacter dans votre quotidien à accueillir vos fruits. il y a des gens que ça impactera plus ou moins. Et peut-être que cette crise et ça, c'est peut-être pas le printemps 2030 que ça se produit, ça peut durer pendant 10 ans, tout ça n'est pas... C'est imprécis là-dessus. Par contre, tous les modèles convergent sur le fait qu'il va se passer quelque chose. Deuxième vertige quand on constate ça, c'est qu'on se dit quand même depuis 1972, nos politiques, nos décideurs, ils ont tout ça. Ils l'étudient à l'école, ils le voient. Donc quand même, l'action va s'engager. La COP 21 est là, les PBES pour la biodiversité, et puis les gouvernements ils se causent entre eux et il y a... Voilà. Ben non. Eh ben non. Vous êtes tous comme moi. On ne peut que constater qu'à part quelques rares exemples, ben ça ne marche pas. Il ne se passe rien. Notre gouvernement a mis en place un, comment ils l'ont appelé, un haut conseil pour le climat. Première conclusion de ce haut conseil pour le climat pour le gouvernement, c'est de dire ben non, ce que vous faites, c'est rien. Ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisant. C'est très, très loin d'être suffisant. Vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Les expressions qui sont là, en gros, qui disent quand même si vous continuez comme ça, si on continue comme ça nous en France et dans le reste du monde, c'est trop 4 degrés. Sachant qu'on dit 1,5, on doit pouvoir gérer, on va y arriver. Bon, ça ne va pas être marrant, mais on va y arriver. Trop 4 degrés, je veux dire, on n'est plus dans un monde qu'on connaît. Donc, nos politiques, je ne parle pas de Trump, je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas de Poutine, et qui sont complètement à côté de la plaque de ce qu'il faudrait faire. Donc ça, on se dit, ouais, mais quand même, là, alors à ce moment-là, si eux, ils ne font rien, nous, on va s'y mettre à notre niveau. Chacun, voilà, moi, comme peut-être parmi vous, je suis dans des associations, on va défendre, on va, je vais diminuer la température de mon chauffage et je vais recycler. Et donc, ça mène à se poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et là, c'est le troisième vertige et pour moi, il est presque le plus inquiétant, celui en tout cas qui m'a remis en cause parce que j'étais vraiment engagé dans un certain nombre d'actions de me disant j'agis pour l'environnement, pour la biodiversité. Et, alors là, c'est pour les gaz à effet de serre, mais ça pourrait être pour plein de choses, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? En gros, voilà, on en est là, en 90, en 2006, on en était là en termes de production de gaz à effet de serre en France. On a suivi cette tendance-là, donc on a réussi quand même à diminuer. Si on continue de façon tendancielle, c'est, voilà, on est là. Et ce qu'il faudrait faire, c'est arriver ici, en 2030. Et si, comme le gouvernement l'a annoncé à grands roulements de tambours, on vise pour 2050 la neutralité carbone, il faut arriver là. Et ça, si on était nous, notre neutralité carbone en France, on pourrait être fiers. Puis, quand on se dit ça, on dit, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à faire. Puis après, on regarde un petit peu ce que ça représente. On se dit, mais là, par exemple, ce truc bleu-là, c'est quoi ? Ah, le résidentiel des tertiaires, c'est-à-dire qu'on dépense à peu près, enfin, on produit, donc on consomme quelque part l'équivalent d'énergie qui produit 100 millions de tonnes de CO2 ou d'équivalent de CO2. Et il faudrait que là, j'arrive quelque part très proche de zéro. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire des choses comme ce qui est là, quoi. C'est-à-dire, c'est, le résidentiel, j'interdis le chauffage au fioul, 30 mètres carrés par personne maximum, plus d'appartements, un couvre-feu thermique, je rénove tous les bâtiments qu'il faut rénover en France, je mets au chômage toute l'industrie qui produit de l'énergie des radiateurs, et puis c'est la même chose sur les biens et services, voilà, alors je viens, celui-ci, limitation à un kilo de vêtements neufs sur le marché par personne en 2022. Ah ouais, vous vous dites, attends, concrètement, un kilo, ça représente quoi ? Vous prenez votre jean et vous vous dites, ok, d'accord, j'ai le droit à deux jeans par an. On en est loin de ça, extrêmement loin. Et ce changement-là, qu'il faudrait faire, quelque part, on se dit, ok, peut-être qu'il est imaginable, il est peut-être possible, on peut imaginer des économies décarbonées, on peut imaginer, mais quand même, c'est un changement tellement massif dans la société qu'on imagine mal comment le mettre en œuvre. ça, mine de rien, ça veut dire des milliers ou des centaines de milliers de personnes au chômage. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'organise pour que cette transformation, c'est même plus une transition, cette transformation puisse se mettre en œuvre ? Et là, on se dit, ça va être sacrément dur à faire. Et quand on est dans une conférence et qu'on dit aux jeunes, bon, il faut vous prendre par la main et il faut essayer de... ça va être plus que ça, les gars. Ça va être plus que ça. Ça va être zéro McDo, ça va être bien moins mangé, pas mangé la même chose, et puis chez vous, peut-être votre chambre, vous la partagerez avec quelqu'un, quoi. Et concrètement, ça veut dire ça. Ça veut dire ça pour notre travail, ça veut dire ça dans notre vie. Et ce qui est plus terrible, le vertige dans le vertige de ça, c'est que si même nous on fait ça, je ne sais pas pour autant qu'on n'aura pas de chaud. Parce que si les Américains, si les Chinois, si les Indiens, si les autres, eux ne le font pas, nos efforts ne servent à rien. Ces efforts-là qu'il faut faire, vous imaginez l'ampleur de ce qu'ils peuvent être dans un pays comme l'Union des États-Unis, ça n'a d'intérêt que si tout le monde le fait. Donc on finit un peu, je finis un peu quand je plonge là-dedans avec le sentiment de dire mais mes enfants, où ils vont là-dedans ? Pourquoi moi, j'ai bénéficié de tout ça ? J'ai pu m'acheter toutes sortes de fruits les plus élégants et les plus saignants. Et eux, non. Et comment ils vont faire ? Et ça va être quoi ? Et finalement, la question de l'effondrement, ce n'est pas une question de la faim. La faim est filienne. Quelque chose qui va se finir. C'est plutôt la question de la souffrance. Dans quel monde, quel type de souffrance, quel type de difficulté on va mettre les gens dans le futur dans lequel ils vont être confrontés quasiment inévitables. C'est ce que dit un petit peu Serville. Ou tellement difficilement évitables que même si on parvenait à éviter les problèmes de changement climatique, c'est une autre société. Ça sera d'autres tensions. Et là, je ne vous parle même pas des fous qui ont le doigt sur le gros bouton rouge en disant tiens, mais le Pakistan, tiens, entre le Bangladesh et là, mais si on mettait un mur et qu'on les laisse mourir par... Je ne vous parle même pas de ça. Voilà. Donc à un moment donné, on se sent un peu... Donc c'est le moment de remettre un... Détendre... Détendre un petit peu l'atmosphère parce qu'on ne peut pas vivre constamment qu'avec ça. et c'est ce que Servigne et d'autres qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent là-dessus, disent prenez-le à pleine main. Prenez ça, parlez-en, penchez-vous au-dessus de la falaise. Regardez ça ensemble. Regardez-le collectivement et surtout pas tout seul dans votre coin. Et acceptez que vous allez passer par... Alors, ils ont écrit une courbe de deuil, elle est discutable. Allez, on peut remettre en cause cette idée-là. Mais l'idée est qu'on a un cheminement à faire qui est à la fois collectif d'une société, qui est à la fois d'organisation, mais aussi à un certain niveau qui est individuel. Qui est de s'approprier et d'accepter et de construire et d'entrer dans l'action face à une menace qui est de l'ordre de... On vous annonce que vos enfants ont une maladie incurable et qu'ils vont mourir prochainement. Vous ne savez pas encore très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ils prennent un peu cette comparaison-là dans leur bouquin. Il y a le feu dans un... Dans une bonne nuit, il y a le feu, quelqu'un... Il va falloir évacuer. Comment vous vous organisez ? Mais tout le monde... Tout le monde ne sortira pas un deb d'affaires. Donc je vous le passe... Vous pouvez le regarder un petit peu. Ces différentes phases qui passent à la fois par du déni, par de la colère ou de la peur. Moi, j'ai vécu ça. Je me sens bien des espèces de marchandages en disant « Ah oui, mais quand même, là, si on développait... » Alors, à l'exemple, voilà, si tout le monde avait une voiture électrique, là, c'est super, on est sauvés. Si on met des éoliennes partout, on est tous sauvés. Si on mangeait tous bio, on est tous sauvés. Et je ne dis pas que ça ne fait pas partie de la solution. Il faut le faire. Mais... Il dit non, à un moment donné, on se dit « Mais ça ne suffit pas. » On regarde les chiffres, on se dit « Mais non, ça ne marchera jamais. » De toute façon, le gouvernement, il ne fait rien. Nous, on ne fait rien. Et ce qu'il faudrait faire, c'est tellement gros que... » Donc, quelque part, on rentre dans cette phase où je suis un petit peu aujourd'hui de se dire « Ah ouais, ok, ça va nous arriver sur le budeau. » Bon. On peut s'y préparer. On peut s'organiser. Et on ne va pas le faire tout seul. On ne va pas le faire en mode survivaliste à s'acheter des kalachnikovs et des boîtes de conserve. Ça ne sert à rien. Mais il va falloir le faire collectivement. Et comme je me sens en partie prenante de la communauté partagée qui est là, c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous à essayer de partager ça un petit peu et de s'engager. Donc, j'ai essayé de réfléchir à ma façon. Mais... Et qu'est-ce que ça changerait ? Alors, ça peut changer les choses dans nos vies. Ça, mais chacun se le gère à sa façon. Mais dans notre travail, qu'est-ce que ça peut changer dans les types de façons de faire ou dans les questions de recherche qu'on peut faire ? Le premier truc, c'est d'accepter, en tout cas pour le laboratoire d'INAPHOR et peut-être d'autres, que nos travaux, nos sujets de recherche, ils sont au cœur de ces enjeux. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous constatez ça puis que vous travaillez dans un magasin ou un restaurant, vous pouvez vous sentir un petit peu distant des enjeux. Nous, au quotidien, dans notre travail, on travaille sur la biodiversité, on voit s'effondrer les populations d'oiseaux, on les compte tous les ans. Et quelque part, ça nous donne une responsabilité, un engagement. Et je pense que c'est utile qu'on puisse en discuter et gérer ça entre nous parce que c'est un poids qu'on a aussi sur les épaules, qu'il faut aussi accompagner, épauler, notamment les plus jeunes, les doctorants, les stagiaires, et peut-être pas que d'ailleurs, et de faire le lien entre ce que ça représente dans ce travail et ce que ça représente dans nos vies. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de nos enfants dont il s'agit. Quand on est en train d'écrire dans un article la population d'abeilles et machin est en train de disparaître et voilà, on parle bien de nos propres enfants de toute façon. On est au cœur aussi de ça. Donc il faut sans doute y réfléchir dans une démarche préventive. Il y a un côté de prévention de ça parce que ça peut se conduire à des situations dépressives, du mal-être ou de la colère ou des tensions. Je pense que il est de notre ressort, de notre mission de communiquer, de sensibiliser, d'avertir au-delà de nos cercles, d'aider les uns et les autres à comprendre ce que c'est que ces systèmes complexes et pourquoi ils interagissent les uns avec les autres. Quelles sont ces différentes relations ce que ça représente. Mais aussi qu'il y a des résiliences possibles, que les capacités adaptatives ça existe aussi et nous on peut avoir du recul là-dessus. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup travaillé jusqu'à maintenant sur la hiérarchisation des différents enjeux même au sein du laboratoire et des risques en fonction de leur impact. Est-ce que ça sera important ? Est-ce que ça influe sur notre alimentation ou est-ce que ça influe sur quelque chose de peut-être un petit peu moins important ou vital que l'alimentation ? Sur la dynamique est-ce que ça va arriver vite ou pas vite ? Il faut réagir rapidement sur des probabilités. Il y a aussi à réfléchir autour de ces aspects-là. On a eu notamment parfois ces discussions entre préservation de la biodiversité, production de biomasse et de bois. Est-ce qu'il faut que les forêts produisent le maximum de bois parce qu'on en a besoin pour remplacer le pétrole ou est-ce qu'il faut plus de forêts pour préserver la biodiversité ? Ça je pense que c'est des questions qu'on doit travailler. J'ai bientôt fini. Travailler et réfléchir encore plus qu'on ne le fait jusqu'à maintenant sur la diversité. La diversité, la diversité comme des atouts. Diversifions pour penser adaptation, robustesse, redondance, sécurité. Dans les systèmes qu'on étudie, comment on peut par la diversification favoriser l'adversité ? Je pense qu'une dimension qu'on n'a jamais travaillée et qui mériterait dans l'avenir, notamment dans nos démarches partenariales sur le terrain, le développement territorial, de travailler, c'est la question de l'autonomie. Dans ces bouquins, ça ressort beaucoup de dire qu'une des pistes c'est que chaque territoire à différentes échelles, et les échelles sont à préciser, gagne rapidement en autonomie, en capacité à ne plus dépendre strictement et complètement de l'ensemble du système. Comment on fait pour favoriser un métabolisme territorial où les ressources, les déchets, l'alimentation, ça soit plutôt à une échelle maîtrisable que de dépendre de flux qui viennent d'ailleurs. Quand l'alimentation dépend de frigos qui sont à Rungis, de camions qui se déplacent sur les routes et que c'est plus problématique et plus difficile et le système est plus fragile que lorsqu'on a produit ses légumes et son alimentation à 30 kilomètres. On connaît les gens qui le produisent. Donc travailler aussi sur l'ensemble de ces ressources vitales, mais vitales pour un territoire. On peut se poser la question, moi je me pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est judicieux de travailler sur l'agroécologie du vignoble ? Franchement, le pinard, en tout cas pour moi, c'est pas vital. Est-ce que c'est franchement là-dessus ? Est-ce que c'est ? Franchement là-dessus qu'il faut mettre nos efforts par rapport à du blé. Travailler l'autonomie mais aussi la solidarité et les interactions sociales et l'idée aussi de valoriser des ressources marginales. Et pour moi, c'est important par rapport à nos problématiques autour des forêts qui produisent tout un ensemble de sous-produits qu'on considère un petit peu comme négligeable des fruits, des champignons, différents types de bois, du gilet. Moi, j'ai dans l'idée que peut-être qu'il faudrait s'intéresser aussi à ça, à ces ressources qui sont faibles quantitativement aujourd'hui mais qui demain pourraient avoir une importance plus grande. Voilà. Et puis aussi dans notre travail, se préparer nous aux crises, être prêt à travailler avec moins. Je pense que ça, ça peut nous questionner sur notre organisation même par exemple de nos logiciels, de nos données. Comment on fait ? Est-ce qu'on est encore capable de travailler si le réseau électrique ou informatique venait à ne fonctionner que trois heures par jour ? Est-ce qu'on a des logiciels qui sont sur nos ordinateurs ou qui dépendent d'un cloud ? Je pense que ce genre de choses, finalement, on ne s'est jamais vraiment posées mais on peut imaginer de se le poser. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop démoralisant. je suis démoralisant, ça. Je n'ai pas de doute là-dessus et je serais ravi de pouvoir, si je me réponds à vos questions, en tout cas discuter de ça ou d'autre chose ou de ce que ça a été ravi d'autre chose. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada